Bonjour à tous c'est GMN et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier quick tips. Donc les quick tips avant de commencer ce sera des petites vidéos assez courtes de moins de cinq minutes où je vous montrerai des petites astuces sur After Effects ou Cinema 4D. Et pour ce qui est de la fréquence je pense en sortir une toutes les deux à trois semaines. Et donc voilà pour le principe. Et donc on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire des boucles assez simplement sur les vidéos. Donc pour ça j'ai fait une petite vidéo pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Donc pour faire les boucles vous avez plusieurs solutions. La première c'est donc déjà on va allonger la durée de notre composition. On a quelque chose comme 10 secondes. Et donc voilà sur ces 10 secondes on veut que notre vidéo se répète. Donc pour ça on a plusieurs solutions. Soit on va faire un clic droit sur notre vidéo. Et on va dans l'instant activer la page temporelle. Et on va copier ces images clés. Hop aller à la dernière. Comme ça avancer d'une image clé en avançant sur contrôle plus flèche droite. Et les coller. Comme ça on aura une boucle. Normalement il faut allonger le calque. Et voilà on a une boucle. Et ensuite il suffit de encore une fois copier. aller à la dernière. Avancer d'une image clé. Recoller. Et ça jusqu'à la fin. Bon c'est assez simple à comprendre en fait comme technique mais c'est un peu long. Enfin là ça va. Il faut la boucler juste une fois. Mais sinon on a une autre solution. Donc je vais revenir en arrière tout annulé. Qui sont les expressions. Donc on va avoir une expression qui est très simple. Qui est très utile pour ça. C'est loop out. Donc on va retourner dans instant. Activer la page temporelle. Et on va aller sur le petit chronomètre à côté là. Et faire un alt clic. Et on va taper loop out. Parenthèse ouverte et fermée. Et donc à partir de là. sans image clé. On va avoir une boucle. Qui se répète. Donc voilà pour l'expression. Il faut bien l'écrire comme ça. Il y a plusieurs arguments pour l'expression qui sont possibles. Donc le premier c'est celui qui est d'origine. si on marque rien. C'est cycle. Donc si on marque cycle. Ça va nous donner la même chose. On a aussi ping pong. Et ping pong ça va lire une fois à l'endroit. Une fois à l'envers. La vidéo. A l'envers. Et on repart à l'endroit. Donc moi c'est les deux expressions dont je me sers beaucoup. Et après il y en a une troisième. Enfin un troisième argument pour loop out. Donc pour ça on va prendre un solide. Pas un solide. Un calque de forme. On va modifier sa position après. Une image clé là. Et à une seconde on va le mettre. Au milieu à peu près. Ou alors on a ça. Et en fait. Si on vient faire. Alt clic sur le chronomètre. Et on met loop. Out. Parenthèse ouvrante. On ouvre les guillemets. On continue. On ferme les guillemets. Et on ferme la parenthèse. Dans ce cas on va avoir le mouvement qui se continue. En fait. A partir de ce qu'on a. Comme mouvement. Le mouvement il continue à la même vitesse. Donc. Voilà pour ce premier coup de tips. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Aïe ciao. Aïe ciao. Aïe. 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 Aïe.